Salut à tous, c'est Gabriel pour Follandroid, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une prise en main du Huawei Mate 9 qui vient tout juste d'être présenté aux côtés du Mate 9 Forge Design pour lequel je ferai une vidéo séparée. Donc on va commencer avec ce modèle classique qui embarque un écran de 5,9 pouces avec une définition Full HD, 4Go de RAM, 64Go de stockage avec la possibilité de l'étendre via une carte micro SD. On est sur du Android 7 avec MUI dans sa version 5.0. On a un processeur Kirin 960 à l'intérieur et une batterie de 4000 mAh. Pour ce qui est du capteur avant, c'est du 8 mégapixels. Et à l'arrière, nouveauté sur la gamme Mate, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté chez Huawei, on a un double capteur comme sur le P9 avec toujours un partenariat avec la célèbre marque Leica. Donc on a un capteur classique couleur RGB de 12 mégapixels et un second monochrome de 20 mégapixels qui permet non seulement de faire de super photos en niveau de grille, mais également de proposer un zoom sans perte de qualité. Donc je vous montrerai ça un petit peu plus en détail lors d'un test. Juste en dessous, on a toujours le lecteur d'empreintes, ici le double flash LED et sur les côtés, différents capteurs, le laser autofocus notamment pour un ultra-focus ultra-rapide. Sur la tranche supérieure, une prise jack 3,5 mm. Ici, c'est le port infrarouge pour vous servir du Mate 9 comme d'une télécommande. En dessous, les deux gris pour les haut-parallers stéréo. Sur la gauche, une trappe qui abrite soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage. Et enfin, sur le côté droit, un bouton pour le gage du volume et un autre de mise sous tension. Donc ici, c'est la version blanc céramique que j'ai, qui marque un petit peu les traces de doigts. Mais il y aura six coloris qui seront proposés en tout. Là, vous voyez, j'ai un autre coloris, c'est le coloris gris qui marque beaucoup moins les traces de doigts déjà. Au niveau de l'interface, Huawei a apporté quelques petites améliorations qui sont assez bienvenues. Donc comme je vous le disais, c'est MUI dans sa version 5.0. On a le panneau de notification qui a changé. Voilà, ce n'est plus un défilement de droite à gauche. Maintenant, les notifications s'affichent directement en dessous avec les raccourcis juste ici, toujours le réglage de la luminosité là. Dans les paramètres, on retrouve également une fonction qui est bienvenue. C'est celle-ci. Donc, on se trouve dans les paramètres. Vous faites un petit mouvement comme ça sur la gauche et vous avez en fait un accès rapide aux autres paramètres. Ce que je peux vous montrer également, et ça, c'est quand même une amélioration assez notable. C'est la possibilité de mettre un tiroir d'application. Donc, vous le savez, si vous connaissez un petit peu Huawei, il n'y a pas de tiroir d'application depuis assez longtemps. C'est-à-dire que toutes les icônes s'affichent directement sur les bureaux. Et bien cette fois, voilà, nouveauté enfin, vous allez dans réglage de la home et vous pouvez choisir de sélectionner pour avoir enfin le lanceur d'application. Donc, il s'affiche là. Et donc, ça signifie que vous avez vos applications ici sur le tiroir et que sur le bureau, vous pouvez mettre simplement celles que vous voulez et pas toutes. Les icônes Google, des applications Google, qui ne sont pas retouchées. Puisqu'à présent, Huawei les mettait un peu à sa sauce. Vous voyez, un peu arrondies comme on peut le trouver sur les applications qui sont préinstallées. Mais les applications Google gardent leur style matériel design. Un ton rapide sur l'application photo. Donc, vous avez toujours, lorsque vous faites un mouvement sur la droite, les différentes options avec la possibilité de monter jusqu'à 20 mégapixels. Un mouvement sur la gauche affiche tous les modes photo. Donc, du mode nuit au mode panorama, en passant bien sûr par le fameux mode monochrome qu'on avait déjà sur le P9 qui permet de prendre de très belles photos en niveau de gris. On a toujours le mode bokeh qui est disponible juste ici. Vous voyez, là, je viens de capturer une photo. J'ai fait le focus sur les visages, mais vous pouvez, en appuyant là, refaire le focus. Et si je préfère faire, par exemple, le focus ici sur Mate 9, voilà, ça me fera la mise au point ici et un effet flou au fond. Donc, ça, c'est une nouveauté qui est vraiment sympa et qui vous permet d'obtenir la photo que vous voulez, même une fois que vous l'avez capturée. Donc, ça, c'est permis grâce au double capteur.